L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est vous, Flavien Neuville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire CTLM et on vous reçoit ce matin parce que c'est le retour du plus grand vide-grenier d'Europe, la braderie de Lille qui revient à partir de demain à 8h après deux ans d'absence. Et plus largement, c'est la saison en ce moment, les braderies, les vide-greniers, les brocantes, l'occasion de faire le point avec vous sur ce qu'on appelle l'économie de la seconde main, car Flavien Neuville, tous les indicateurs le prouvent ces derniers mois face à l'inflation. L'occasion a clairement le vent en poupe. Ah oui, c'est vraiment une tendance forte et durable que l'on constate en France. C'est aussi une réponse à la crise du pouvoir d'achat en réalité parce que la seconde main a deux avantages. D'abord, quand on achète des produits d'occasion, on achète des produits qui sont moins chers et qui peuvent être de très bonne qualité en réalité. Et puis aussi, quand on est vendeur soi-même, c'est aussi une façon d'aller chercher des revenus supplémentaires. À l'Observatoire CETLM, cette année, on a montré qu'il y avait 62% des Français qui vendaient des produits chaque année. Et il y en a même quasiment un quart qui en vendent plusieurs fois par mois. Ce qui fait que les revenus tirés de ces ventes-là représentent à peu près 67 euros par mois. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on est jeune, plus on est adepte de ces pratiques, on a l'habitude de revendre assez rapidement les produits dont on n'a plus l'usage. Oui, parce qu'en plus, et notamment chez les jeunes, il y a eu un changement d'image sur l'occasion. Avant, maintenant, c'est devenu très tendance de réutiliser, de faire de la récup, de porter des fripes. C'est devenu la nouvelle fashion aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que ce n'était pas le cas auparavant. Le marché de l'occasion coche aussi une autre case qui s'appelle la protection de l'environnement. C'est un geste qui est durable puisqu'on donne une seconde, une troisième vie aux produits. Ça évite d'en fabriquer des nouveaux. Et si on prend l'exemple du secteur du textile, de l'habillement, de l'équipement de la personne, personne n'imaginait il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans, que ce marché de l'occasion sur le vêtement allait se développer à ce point. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu tendance. Et donc, on voit, y compris chez les jeunes aujourd'hui, acheter des produits d'occasion, c'est quelque chose qui répond à l'air du temps sur le pouvoir d'achat et sur la protection de l'environnement. Alors, il y a les vêtements, oui, c'est vrai que c'est en plein boom que ce soit. Bon, alors, il y a les vides greniers, les brocantes. Il y a aussi la fameuse application Vinted qui a boosté ce secteur du vêtement de seconde main. Est-ce qu'il y a d'autres produits, d'autres secteurs qui ont vu l'occasion se développer ? Je ne sais pas. Moi, je pense aux petites électroménagers, par exemple. Je ne sais pas si vous avez des données là-dessus sur des produits qu'on rachète, qu'on revend de plus en plus aujourd'hui. Alors, sur les produits électroniques, c'est un marché qui est encore en développement. Je vais le dire comme ça parce qu'il y a toujours quand même la crainte d'acheter un produit qui n'est pas forcément en excellent état. Donc, c'est vrai que tout ce qui va toucher aux produits électroniques, aux produits électroménagers, il y a encore un petit peu cette crainte de ne pas faire une bonne affaire ou d'acheter un produit qui ne fonctionne pas très bien. Mais ça progresse parce que les enseignes de distribution s'intéressent à ce marché. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement un marché qui est réservé de particulier à particulier, mais que les grandes enseignes se disent qu'aujourd'hui, elles ont la possibilité de faire des affaires, de gagner de l'argent avec le marché de la seconde main. Et donc, elles ont la possibilité d'apporter cette réassurance aux clients en disant que si je revends tel produit électronique, j'apporte ma garantie en tant que distributeur. D'ailleurs, dans les grandes surfaces, on a maintenant de plus en plus de rayons avec des rayons reconditionnés ou alors dans des magasins, des grandes enseignes de vente de vêtements. Par exemple, il y a des rayons seconde main, braderie. Enfin voilà, c'est quelque chose. Ils s'y mettent aussi petit à petit. Oui, ça fait appel à un autre mode de consommation. Oui, parce qu'elles ont compris qu'elles pouvaient faire du chiffre d'affaires et gagner de l'argent avec ce marché-là. Alors que pendant très longtemps, elles ont été réticentes en estimant que leur modèle, à elles, ces enseignes, c'était de vendre des produits neufs. Aujourd'hui, elles s'y mettent toutes parce qu'elles voient bien que ce marché a explosé et qu'il a des perspectives de croissance qui sont tout à fait considérables. Alors, les grandes enseignes s'y mettent, il y a les applis, le Boncoin, Vinted, etc. Mais, Frédéric Neuville, le bon vieux vide-grenier a toujours la cote. Les Français aiment toujours revendre presque sur le pas de la porte. On lève la porte du garage et on revend tout ce dont on n'a plus besoin. Absolument. Le vide-grenier, les brocantes, effectivement, fonctionnent très bien parce qu'il y a aussi ce côté convivial, l'envie de se retrouver, d'aller faire la bonne affaire, d'aller chiner un petit peu, de partir un peu à la recherche de produits qu'on n'avait pas forcément imaginé acheter, de tomber sur quelque chose sur lequel on se fait plaisir. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'au-delà de la bonne affaire, au-delà du développement durable, il y a aussi la notion de se faire plaisir. Et pour ça, les brocantes, les vintes-greniers sont parfaites, en quelque sorte, pour pouvoir répondre à cette envie aussi de se faire plaisir.